Puisqu'il y a des actes diplomatiques unilatéraux qui sont faits en dépit du bon sens par les Etats-Unis, pourquoi est-ce que la France ne prendrait pas une décision, cette fois-ci de bon sens, qui consisterait par exemple à reconnaître l'État palestinien ? Je pense qu'il y a deux attitudes possibles aujourd'hui dans la communauté internationale. Une sorte de résignation, de passivité, pour être encore plus sévère, je dirais de pusillanimité. Comme le grand frère américain vient de prendre cette position, on n'ose pas trop aller contre. Je parle de ses alliés, je parle des Européens en particulier, mais pas seulement. Et ça, ça serait dramatique, parce que ça veut dire que tout va filer vers le chaos, l'instabilité. Donc l'autre attitude qui me paraît la meilleure, ce serait au contraire qu'on profite de cette période où on a un président américain complètement imprévisible, eh bien qu'on profite pour s'autonomiser par rapport aux Etats-Unis. Il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a un droit international que le Conseil de sécurité a solennellement rappelé il y a un an exactement pour dire qu'il y a des territoires occupés, que Jérusalem est un territoire occupé. Eh bien, la première chose à faire, c'est de rappeler le droit international. Ce qu'a commencé à faire un peu Macron, il ne l'a pas fait de manière très efficace pour l'instant, mais en tout cas, il a évoqué qu'effectivement, il y a un droit international. Et si on oublie le droit international, ça veut dire qu'on laisse la place à quoi ? Au rapport de force, à l'état pur, à la loi de la jungle. S'il n'y a pas la loi du droit international, il y a la loi de la jungle. C'est quand même très important. Et la deuxième chose, en allant plus loin, puisqu'il y a des actes diplomatiques unilatéraux qui sont faits en dépit du bon sens par les États-Unis, pourquoi est-ce que la France ne prendrait pas une décision, cette fois-ci de bon sens, qui consisterait par exemple à reconnaître l'État palestinien de manière bilatérale, de façon à bien montrer que Jérusalem est, en tout cas, doit être le moment venu la capitale de l'État, que les résolutions des Nations Unies, que le droit international ne cesse de réaffirmer. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada